Musique Bienvenue sur LVATV.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles au Québec. Dans un document écrit qui l'a fait parvelir à l'Assemblée nationale pour lecture auprès de ses collègues députés, l'ancien ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, a décidé de sortir de sa réserve. Il en a fait transmettre également une copie à la vie agricole. Pierre Paradis affirme soupçonner qu'on ait voulu compromettre son rôle de ministre de l'Agriculture. Plusieurs passages de cette lettre d'une vingtaine de pages ont été caviardés après la réception d'une mise en demeure. De son côté, l'Union des producteurs agricoles réfute et dénonce les allégations du député indépendant de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis, formulées dans le document transmis à l'Assemblée nationale du Québec. Selon l'UPA, Pierre Paradis établit un lien implicite entre la plainte pour agression sexuelle portée à son endroit, celle adressée à l'unité permanente anticorruption et subséquemment à la commissaire, et le mécontentement de l'Union à l'endroit de sa réforme annulée du programme de crédit de taxes foncières agricoles. L'UPA nie formellement toute implication au regard des plaintes formulées à l'endroit de M. Paradis et considère qu'il n'a que lui-même à blâmer pour ses ennuis. Même s'il est tout à fait exact d'affirmer que l'Union a dénoncé à maintes reprises sa performance à titre de ministre de l'Agriculture, cela ne change rien à la nature des faits qui lui sont reprochés, selon la communication publiée par l'UPA mercredi. L'ex-secrétaire d'État à l'Agriculture et Agroalimentaire à l'époque du gouvernement fédéral de Jean Chrétien, 1997-1999, Gilbert Normand n'est pas tendre envers l'UPA. Lors d'une rencontre filmée entre le cofondateur de l'Union paysanne, Roméo Bouchard, et M. Normand, ce dernier ne se gêne pas pour affirmer que l'UPA est une organisation amorale. Oui, parce que l'UPA est un organisme, à mon avis, amoral, pour qui la faim justifie tous les moyens. À ce point-là. Alors, ce que j'ai pu en vivre, ce que j'ai vu, est de l'intérieur et de l'extérieur. Autant en politique municipale qu'en politique fédéral. Je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est que c'est très difficile à faire voir ça à la population. Peut-être qu'il n'y aura pas une sorte de révolte de la population devant le pouvoir abusif qu'on donne à une corporation, ne serait-ce que par les moyens financiers que l'UPA permet toute la mise en marché collectif. C'est des sommes... Il n'y a aucune corporation privée qui dispose de montants comme ça pour faire avancer sa cause. Non, mais tant que les tablettes vont être pleines dans toutes les épiceries, ça va être très difficile de faire comprendre ça à la population. Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île, solutions nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. Le conseil d'administration de l'Association des transformateurs laitiers du Canada a annoncé le 11 juin dernier la nomination de Mathieu Frigon à titre de nouveau président et chef de la direction de l'organisation. Mathieu Frigon s'est joint à l'ATLC à titre de conseiller principal politique et économie en 2016. Après Coca-Cola, voici que Walmart se lance dans la production laitière. L'usine de transformation laitière de Fort Wayne, Indiana, a été inaugurée mercredi. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine sera la plus grande pour le lait liquide ou le lait de consommation dans le pays. Il emploiera 200 travailleurs gagnant 19 $ de l'heure et 100 autres entrepreneurs pour conduire des camions. L'usine servira quelques 500 magasins Walmart dans l'Illinois, l'Indiana, l'Ouio, le Michigan et le nord du Kentucky. Le lait sera vendu sous la marque privée Great Value de Walmart dans des bidons d'un demi-galon et plein galon de lait entier, 2 % à 1 % et écrémé et 1 % de lait au chocolat. Le revenu agricole net réalisé a diminué de 2,5 % en 2017, une première baisse enregistrée depuis 2013. L'augmentation des frais d'amortissement et la légère hausse des dépenses d'exploitation ont plus que compensé la faible croissance des recettes monétaires agricoles. Les dépenses d'exploitation totales après remise ont cru pour la septième année consécutive, en hausse de 2,4 % pour se chiffrer à 46,2 milliards de dollars en 2017. Cette hausse fait suite à une croissance de 0,5 % en 2016. La plupart des postes de dépenses ont augmenté. Après avoir diminué au cours des deux années précédentes, les dépenses en carburant pour les machines ont augmenté de 11,5 %, reflétant une hausse similaire des prix. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles agricoles sur LVATV.ca. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada LVATV.ca